En janvier 2022, la reine Elisabeth II avait pris la décision de dépouiller le prince Enderoux de ses titres en raison de son implication dans l'affaire Epstein, dans laquelle il est accusé d'avoir agressé sexuellement Virginia Giuffre. Si, depuis quelques semaines, le duc Diorc souhaite se battre pour sa réhabilitation, la présence de celui-ci au couronnement du roi Charles III n'est toujours pas confirmée. Ce dimanche 19 février, le prince fête ses 63 ans et des rumeurs concernant son futur déménagement aux Etats-Unis font rager pour cause. Le roi Charles III aurait prévu de réduire considérablement la subvention accordée au prince Enderoux. En effet, ce dernier recevait la somme de 249 000 livres par an afin de pouvoir vivre et entretenir sa demeure. Mais désormais, le roi d'Angleterre semble ne plus vouloir prendre en charge les dépenses de son frère. Une pension accordée par la reine avant son décès qui provient de fonds privés du duché de Lancaster. Il y a quelques jours, le duc Diorc a été informé que désormais il ne pourrait plus compter sur cet argent et qu'il serait donc dans l'incapacité d'assumer les frais de fonctionnement de sa maison de Windsor. Une source a déclaré au sein, c'est comme si son frère voulait l'expulser. La vaste propriété de 30 pièces coûte 30 millions de livres sterling et doit subir des rénovations allant jusqu'à 7 millions de livres. Selon un proche du prince Endrew, ce dernier avertit ses amis qu'il ne serait plus en mesure d'assumer l'entretien de la propriété et pourrait être expulsé d'ici septembre. Si la famille du prince semble désemparée par cette annonce, le roi Charles III n'a pas l'intention de laisser son frère sans abri et sans le sou. Articles écrits en collaboration avec 6 médias Crédits photos, agences Crédits photos, agences Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501